Bonjour à tous, nous avons donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pierre-Henri Delot. Bonjour Pierre-Henri Delot. Bonjour. Vous êtes le délégué général du Festival du Film d'Histoire de Pessac, qui fête cette année sa 30e édition, consacrée cette année à l'Amérique latine, 30e anniversaire de ce festival, que vous avez connu dès le départ, puisque vous en êtes le délégué général depuis les origines. Voilà, donc 30 années de bons et loyaux services au service du cinéma à Pessac, mais aussi au service du cinéma français, puisque vous avez été le créateur notamment de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, que vous avez donc dirigé de 1969 à 1998, et puis toute une carrière que je ne vais pas égrener au service du cinéma, d'éditeur, de producteur également de films. Voilà, et donc vous avez eu la charge de programmer tous les films qui sont présentés au public cette année, donc autour du thème de l'Amérique latine. J'imagine que vous avez dû être content de ce choix. Non, pas vraiment. Frustré plutôt. Non, on en a mis une soixantaine. Il aurait fallu en mettre plus si on avait eu le temps. Mais deuxièmement, il y a des copies qu'on ne retrouve pas. Curieusement, tous les pays d'Amérique latine ne sont pas organisés pour la promotion de leur propre cinématographie à l'étranger. Et donc, il y a des films qu'on n'a pas pu trouver. Par exemple, Mémoire de prison, qui est un chef-d'oeuvre brésilien de Nelson Pereira dos Santos, ou alors Caliche Sangriento d'El Giosoto, un film chilien. Et donc, moi, je sais ce qui manque à la programmation. Cela dit, ce qu'on a pu montrer ici, comme Mémoire du sous-développement, un film cubain de Manuel Gutiérrez-Alea, c'est un chef-d'oeuvre. Et ces films-là, on ne les a pas vus, la plupart de ces films, depuis 30 ou 40 ans. Et donc, c'est une découverte pour les jeunes. Et ça, ça me plaît beaucoup. Le cinéma sud-américain, vous l'aviez souligné dès l'année dernière, est un cinéma très riche. D'abord, il y a beaucoup de pays, et puis beaucoup de thèmes. Les thèmes du sous-développement, les thèmes du mysticisme, la paysannerie sans terre, la question sociale, le crime. C'est une cinématographie très riche qui agite beaucoup de thèmes sociaux. semble-t-il, avec une grande préférence. Oui, parce que d'abord, de la frontière, si vous voulez, mexicaine avec les États-Unis jusqu'à la Patagonie, tous les pays ont subi des coups d'État, sauf un de Costa Rica. Bon, ce sont des pays où il y a des gens extrêmement riches et des gens extrêmement pauvres. Et donc, ce sont les cinéastes les plus engagés socialement, politiquement au monde. Beaucoup plus que les Français par rapport à la France, parce que la situation est plus confortable en France. Donc, le cinéma ne fait que refléter et interpréter ce qui va bien ou ce qui va mal dans la société. Et donc, les cinéastes latinos sont d'abord et avant tout des témoins de la vie de leur pays. Et c'est ce qui nous restitue dans leurs films. Vous avez cité la France. Il y a entre la France et l'Amérique latine des relations dans le domaine du cinéma, des relations en général, mais dans le domaine du cinéma qui sont très fortes. Beaucoup de ces cinéastes, notamment de la génération des années 70, 80, 90, beaucoup se sont même installés en France. Vous connaissez vous-même beaucoup de ces réalisateurs ? Oui, parce qu'il y a eu un cinéma nouveau qui est l'équivalent de la Nouvelle Vague, dont le chef de film était Glauber Rocha. Le Brésilien. Le Brésilien. Le Brésilien qui a fait Terre en Trance, Le Dieu Noir, Le Diable Blond, Antoinette Asmantes, etc. Et quand il y a eu le coup d'État des militaires brésiliens, tous ces cinéastes sont venus vivre en exil en France. Glauber Rocha, Carlos Dieguez, Joaquin Pedro de Andrade, Neville d'Almeda, Jolio Bressan, Nelson Pereira de Santos, leurs vedettes Norma Bengel, les chanteuses, Nara. Et certains sont restés, d'autres sont repartis après. C'était la même chose avec le coup d'État de Pinochet. Raoul Ruiz, Patricio Guzman, Elvio Soto sont venus vivre en exil en France. Curieusement, les intellectuels latino-américains, les artistes, ont toujours été fascinés par la France. Et les trois quarts de ces gens-là, ou 90%, parlent français. La nouvelle génération parle plutôt anglais maintenant, mais encore, Walter Salès parle très bien le français. C'est un jeune cinéaste brésilien d'aujourd'hui. Et donc, la France a été pour eux un pays qui les a fait rêver. Et donc, je les connais bien, puisque j'ai souvent montré leurs films à la quinzaine des réditeurs à Cannes. Et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir remettre sur le tapis, si j'ose dire comme ça, des films que les jeunes ne connaissent pas, parce qu'ils ne sont pas ressortis depuis 30 ans ou 40 ans. Alors, dans la programmation que vous avez vous proposée au public, il y a plus de 60 films. Est-ce que vous pouvez peut-être en ressortir 3 ou 4 que vous aimez particulièrement, que vous considérez soit comme des chefs-d'oeuvre, soit comme des films qui ont marqué leur époque, et qu'il est important de voir ou de découvrir aujourd'hui ? Alors, par exemple, Mémoire du Sous-Développement, film de Thomas Gutierrez, Aléa. C'est un film cubain, qui est probablement le plus beau film de toute l'histoire du cinéma cubain. Je conseillerais aussi d'aller voir les documentaires de Carmen Castillo, qui est ici présente, qui est chilienne. Un, sur l'ambassade de France, pendant le coup d'état de Pinochet. On s'apercevra que les gens s'étaient réfugiés à l'ambassade. Ensuite, il a fallu les évacuer. C'était compliqué. Et parmi ces films-là, et les Globert Rocha, surtout, parce qu'on ne les a pas vus depuis 30 ans. Et franchement, Terre en Trance, ou bien Le Dieu Noir, Le Diable Blond, sont des films magiques. Les films d'Hugo Santiago, Invasion, qui est un scénario, le scénario est écrit par Borgès et Biaï Cazares. C'est quand même pas n'importe quel... Deux grands écrivains. Absolument. Et donc, ces films-là, par exemple, qui sont des films rares. Alors, il y a bien sûr d'autres films, notamment plus récents. J'ai pu voir, par exemple, un film magique sur l'Amazonie qui s'appelle L'Étreinte du Serpent. L'Amazonie est en ce moment... On en parle beaucoup. Comment avez-vous découvert ce film ? Oh, par hasard. Je veux dire, moi, je vais voir à peu près tout. Et ensuite, j'essaie de retenir ce que j'aime et de les montrer. Je veux dire, c'est aussi belle que ça. Vous savez... Moi, je ne fais pas de la critique scématographique. Et je ne lis pas non plus les critiques scématographiques. Je prends des films que j'aime et j'essaie de faire partager l'amour que j'ai de ces films-là aux gens. C'est ça, le métier de directeur de festival. Il n'est pas autre chose. Et alors, il y a certains réalisateurs qui sont venus à Pessac. Vous avez parlé du Chilien Patricio Guzman qui a d'ailleurs fait l'ouverture du festival et dont une bonne partie des films sont montrés à Pessac. Et notamment, toute sa série sur la dictature de Pinochet. La dictature de Pinochet, c'est un thème qui a marqué toute l'Amérique latine comme évidemment la révolution cubaine. Il y a beaucoup de films autour de ces deux événements. Oui, parce que quand même, les gens, ça a duré longtemps Pinochet. Il est quand même mort dans son lit le plus naturellement du monde, si j'ose dire. Bon, il n'y a pas eu... L'avènement de la démocratie qui suit la perte de pouvoir lente mais sûre de Pinochet, ça prend du temps. Et vous voyez bien qu'au Chili, en ce moment, on voit les conséquences de cette dictature. C'est-à-dire que les jeunes sont dans la rue et réclament moins de corruption et plus de transparence. Un peu comme en Algérie, d'ailleurs. Donc, c'est un cinéma qui est vivant. Et moi, je suis ravi d'accueillir des gens qui, ici, connaissent bien l'Europe. Et par exemple, je conseille d'aller voir les films de Carmen Castillo qui raconte cette histoire de... Qui est chilienne, elle aussi. Qui est chilienne et qui vit à Paris. Qui raconte l'histoire de l'ambassade de France pendant le coup d'État de Pinochet. D'ailleurs, je crois qu'elle a elle-même une histoire personnelle qui est très liée au coup d'État. Oui, parce qu'elle a été liée aux gens de gauche, aux mirs, exactement. Et elle a eu des amis qui ont été arrêtés, torturés. C'est une blessure vivante qu'elle porte en elle et qu'elle n'oubliera jamais. Et dans le même temps, je conseille d'aller voir le film de Nani Moretti sur l'ambassade d'Italie pendant le coup d'État. Qui s'appelle Santiago Italia. Et qui est le pendant de ce qui se passe pour l'ambassade de France en même temps. Et je conseille aussi un film vénézuélien, Rio Negro, de Atahual Palichy, qui est ici. Il est vénézuélien, qui est sur une dictature au Venezuela, mais bien avant Maduro aujourd'hui. Alors peut-être pour terminer, Pierre-Henri Delot, donc les cinéastes latino-américains, aujourd'hui, donc notamment la jeune génération, est-ce qu'elle est, par rapport à la génération précédente, est-ce qu'elle est aussi motivée par la question sociale ? On voit qu'en ce moment, l'actualité sud-américaine est en pleine effervescence. Est-ce que vous pensez que ça va occasionner à nouveau de nouveaux films avec cette force, cette puissance, cet engagement ? Oui, parce que, d'abord, ce sont des pays vivants qui n'arrêtent pas de bouger. Et deuxièmement, regardez le cinéma mexicain avec Inaritu. Il a été président du festival de Cannes l'année dernière, du jury du festival de Cannes. C'est un cinéma actif, vivant. Et chaque jour, il se passe quelque chose. Alors, naissent forcément et émergent des personnalités. Ce n'est pas un continent qui dort, c'est un continent en feu. C'était Terre de Feu, le sous-titre du festival cette année. Eh bien, c'est partout le feu. Et partout, il y a urgence. Et dans l'urgence, on trouve des créateurs tout le temps, nouveaux. Et est-ce que la France apportera sa pierre, comme elle l'a souvent fait, par ses financements, par ses techniciens, par des échanges d'idées ? Est-ce qu'il y aura... Des techniciens, ils n'en ont pas besoin. Ils ont leur propre école de cinéma pour former des techniciens. Et par contre, il est bon que des distributeurs français mettent un avaloir ou les aident parce que finalement, la France reste, avec l'Italie, les deux pays qui arbitrent et consacrent les metteurs en scène. Il faut être consacré à Cannes pour avoir une audience internationale. Ou à Venise. Ou à Venise. Ça aide beaucoup. Donc, je dirais, on est là et malgré tout, tout le monde veut montrer ses films en France. C'est tant mieux pour nous. Eh bien, Pierre-Henri Delot, je rappelle que vous êtes le délégué général du Festival du Film international de PESAC depuis les origines, depuis 1989. Vous êtes là donc à nouveau cette année pour ce 30e anniversaire. Nous avons encore des films à voir de samedi, dimanche et même lundi, 25 novembre puisque le festival fermera ses portes lundi soir. Donc, il y a encore le temps d'aller se précipiter à PESAC pour découvrir ce très riche cinéma sud-américain et quelques pépites dont vous venez de nous parler. Merci beaucoup, Pierre-Henri Delot. Merci beaucoup.